... Un plan sectoriel de contingence de 12,5 milliards de francs CFA pour assister, soutenir et protéger les Sénégales de l'extérieur établi dans les pays touchés par le Covid-19 et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité. Cette diaspora, 15e région de notre pays si chère au chef de l'État, constitue un maillon important de la stabilité de notre socle et n'a eu de cesse de prouver son engagement aux côtés de nos autorités pour le développement du pays. Conscient que cette pandémie ne fait aucune distinction de race, de genre, de statut social ou de religion, j'exprime ma sympathie et mon affection à ses compatriotes qui subissent dans la dignité la rigueur des confinements et la hantise de la contamination. À cette vaillante diaspora, je transmets à nouveau ce message fort du chef de l'État, Macky Sall. Je cite « Le Sénégal ne vous abandonnera pas ». Si notre plan sectoriel de contingence dans son ensemble a été pensé et élaboré en faveur de nos compatriotes à l'étranger, force est de constater que cette cible est diverse et se présente sous plusieurs catégories. Dès lors, l'atteinte des objectifs ainsi décline et nécessite une cartographie de la cible, une définition des critères d'attribution et la mise en place d'un mécanisme de mise en œuvre. Par cible prioritaire, nous avons retenu les Sénégalais de l'extérieur en situation de précarité du fait de la crise sanitaire, Sénégalais en situation de vulnérabilité ou en cours de régularisation de séjour, Sénégalais évoluant dans le secteur informel et nos vaillants retraités des foyers qui sont aujourd'hui très exposés, les étudiants non allocataires, les Sénégalais bloqués dans les pays autres que leurs pays de résidence, et dans les zones de transit, les compatriotes non bénéficiaires de l'aide de crise ou de l'assistance sociale du pays d'accueil, les familles des malades et ou des victimes du Covid-19. Assurément, de toutes ces catégories précitées, nous ne saurions écarter les familles de nos compatriotes vivants au Sénégal. Nombre d'entre elles sont des victimes collatérales et subissent à l'heure actuelle les répercussions de la baisse d'activité économique de leurs parents expatriés en raison de la baisse du volume des transferts. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada